Le sort de la légendaire cité perdue de l'Atlantide a retenu l'attention des penseurs, des chercheurs et de toutes sortes de personnes pendant des centaines d'années. Était-ce vraiment un royaume insulaire, hautement développé, qui s'est simplement englouti à un moment donné et dont on ne retrouve plus aucune trace aujourd'hui ? Ou bien l'Atlantide n'était-elle qu'un autre nom pour l'une des nombreuses hautes civilisations qui ont péri au fil du temps et qui nous sont connues aujourd'hui sous des noms complètement différents ? Il existe de nombreuses théories sur le sort de l'Atlantide et si certaines d'entre elles peuvent facilement et rapidement être reléguées dans le domaine du mythe et de la légende, d'autres ont persisté à travers des siècles. Mais où en sont les recherches aujourd'hui ? Et qu'en est-il des rumeurs selon lesquelles l'Empire pourrait se retrouver dans la glace perpétuelle de l'Arctique ? Ce sont les questions que nous allons explorer aujourd'hui. La légende de l'Atlantide C'est au philosophe grec Platon que nous devons les premières histoires sur l'Atlantide. Dès 350 avant Jésus-Christ, il fait état d'un empire légendaire qui, à l'époque, contrôlait une grande partie de l'Europe et de l'Afrique. Le problème est que non seulement Platon était très vague, mais aussi que ses récits étaient souvent de nature plus théorique. Selon Platon, qui disait tenir son histoire de Critias, qui le tenait de son grand-père, qui le tenait de Solon, qui l'avait entendu des Égyptiens, il existait une île impériale puissante, qui régnait sur diverses autres îles et parties de l'Afrique et de l'Europe. L'Atlantide était censée être disposée en anneaux concentriques alternant entre l'eau et la terre. Platon la décrit également comme un paradis au sol riche, à l'ingénierie avancée, à l'architecture extravagante et au port supérieur. L'Atlantide était dirigée par des rois et une administration civile, et disposait d'une armée organisée. Les problèmes ont commencé pour l'Atlantide lorsque la nation insulaire a fait la guerre aux régions d'Asie et d'Europe qui n'étaient pas encore sous son contrôle. La cité-état d'Athènes a tenu bon face à l'armée supérieure de l'Atlantide, et a finalement réussi à la vaincre. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment mal tourné pour l'Atlantide. Après la bataille, il est dit que de violents tremblements de terre et des inondations ont commencé, ce qui a envoyé l'Atlantide au fond de la mer. Dans le récit de Platon, cet empire très avancé s'est incroyablement effondré en un jour et une nuit après l'attaque des Athéniens, en 9600 avant Jésus-Christ. La chute de l'Atlantide est attribuée à la colère des dieux. La position possible, voire l'existence même de l'Atlantide, a souvent été débattue par les grands penseurs au cours des siècles. Et il existe des traités sur le sujet à presque toutes les époques. C'est surtout à la Renaissance que la légende a été redécouverte, et que de nombreuses personnes ont commencé à chercher ou à élaborer leurs propres théories sur l'endroit exact où l'Atlantide aurait pu se trouver. Ces spéculations sont basées sur ce que Platon nous a appris de l'Atlantide, à savoir que le pays était riche en matières premières et que ses citoyens étaient incroyablement bien informés et développés, mais aussi scandaleusement riches. Étant donné que l'empire de l'Atlantide était censé s'étendre sur l'Afrique, l'Asie et l'Europe, on pensait que l'île était située dans l'Atlantique. Avec ces informations de base, il y a eu de nombreuses approches différentes pour trouver la cité perdue. Il n'est donc pas étonnant que les discussions sur son emplacement se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Santorin et la légende de l'Atlantide Pour ceux qui croient en l'existence historique de l'Atlantide, Santorin a toujours été un point de départ important. De nombreux chercheurs pensent que le destin du mystérieux empire et celui de l'île grecque doivent être étroitement liés. La base de ce lien est une énorme catastrophe dont il a été prouvé qu'elle s'est produite en 1613 avant Jésus-Christ. Il y a probablement eu plusieurs fortes éruptions volcaniques associées à un tsunami. Selon les connaissances actuelles, il s'agit probablement de la fin de la culture minoenne, une haute civilisation des îles grecques qui a pris fin quelques mois après l'accident. Concrètement, le lien qui unit Santorin à l'île résulte du fait que l'île et ses voisines formaient probablement autrefois une vaste étendue de terre. Les fouilles menées sur et sous l'île ont également révélé diverses cités et ruines antiques. Les ruines d'Acrothiri en témoignent encore aujourd'hui. Ce qui reste indique une civilisation de haut niveau de développement et un artisanat passionné, ce qui a également été dit de l'Atlantide. En fait, il s'agit de l'une des interprétations les plus réalistes de l'histoire de Platon sur l'Atlantide, ce qui attire chaque année non seulement de nombreux touristes, mais aussi un grand nombre de chercheurs sur l'Atlantide qui voient dans ce lieu le point de départ de la légende. Quelque part près du détroit de Gibraltar. Selon une autre théorie qui a gagné en popularité récemment, l'Atlantide était située quelque part entre l'Andalousie en Espagne et le Maroc, dans le détroit de Gibraltar. Cette théorie a été proposée pour la première fois au VIe siècle par l'auteur espagnol Juan de Mariana et l'auteur né irlandais Johannes von Gorp, également connu sous le nom de Johannes Gorpius Beckenus. De nombreux chercheurs se sont appuyés sur les travaux depuis lors. Plus récemment, le professeur allemand Werner Wigboldt a écrit un livre en 2005 pour soutenir cette théorie. Dans le récit de Wigboldt, la guerre des Atlantes fait référence à la guerre des peuples de la mer qui ont attaqué les pays de la Méditerranée orientale vers 1200 avant Jésus-Christ. De plus, il ajoute que la ville de Tartessos, construite à l'âge du fer, pourrait avoir été construite sur le site de la cité déchue de l'Atlantide. Une théorie similaire, mais moins connue, place la cité perdue dans le banc de Spartel, une ancienne île submergée dans le détroit de Gibraltar. Cette théorie a été largement soutenue par le géologue français Jacques Collina Girard, qui a étudié le niveau des mers depuis le maximum glaciaire le plus récent de l'ère glaciaire jusqu'aux enregistrements dans les anciens documents égyptiens. Toutefois, une étude approfondie, parue dans le Bryn Mawr Classical Review, révèle des divergences dans les travaux de Collina Girard. La marée noire La légende de l'Atlantide pourrait également avoir été imaginée par Platon sur la base d'une des inondations de la mer noire, bien que ce phénomène soit contesté par les scientifiques. Il a été prouvé qu'il y a eu une augmentation drastique du niveau de l'eau dans la mer noire, ce qui aurait provoqué un changement significatif dans les environnements et les cultures environnants. Ce qui est clair à ce stade, c'est que la fonte des calottes glaciaires après la dernière période glaciaire a entraîné une élévation du niveau de la mer méditerranée et a fini par vaincre les barrières naturelles qui séparaient la mer noire et la mer méditerranée. D'après cet événement, le niveau de la mer noire a augmenté en très peu de temps et a peut-être détruit l'empire légendaire qui s'y trouvait. Cependant, les fouilles et les modèles actuels supposent que ces événements n'ont jamais eu lieu. Plus vraisemblablement, le niveau de la mer aurait augmenté assez lentement, laissant aux habitants des côtes suffisamment de temps pour quitter leur ville et métropole. On peut supposer que le déluge a effectivement servi de base à l'histoire du déluge. Mais on peut supposer qu'il n'a pas été à l'origine du récit de Platon sur le mystérieux royaume de l'Atlantide. Le triangle des Bermudes Le triangle des Bermudes, tout aussi mystérieux, est l'une des variantes les plus obscures de la saga de l'Atlantide. La région est connue pour le fait que, surtout à la fin de la première et au début de la seconde moitié du XXe siècle, des avions et des navires entiers auraient disparu de cette zone, tandis que la technologie des radars et des aimants s'est emballée dans cette région. Certains attribuent ce phénomène bizarre aux influences résiduelles de l'Atlantide, qui auraient jadis séjourné dans cette région du monde. Ces considérations reposent essentiellement sur les récits des théoriciens de la conspiration, qui veulent combiner des phénomènes et des mystères supposés afin de donner une meilleure assise à leurs propres théories. En fait, il n'existe même pas de preuves de l'existence de l'Atlantide dans cette région, si tant est que l'Empire n'ait jamais existé. Les enquêtes correspondantes sont restées infructueuses et le mystère du triangle des Bermudes a maintenant été démystifié par une grande variété d'expériences et peut aujourd'hui être expliqué principalement par le magnétisme et la mauvaise technologie à l'époque des incidents. L'Atlantide antarctique L'une des dernières théories en date est que l'Atlantide pourrait se trouver dans ce qui est aujourd'hui l'Antarctique. Il s'agit d'une approche intéressante car aucune partie du monde n'a été explorée aussi peu que l'Arctique. Les possibilités d'investigation sont peu nombreuses et les considérations reposent à nouveau essentiellement sur des théories dans lesquelles les phénomènes les plus divers sont liés les uns aux autres. Le seul autre indice est la carte d'un navigateur actif vers 1510 qui a combiné sur la carte les explorations de l'époque y compris un Antarctique sans glace et peuplé au sud de l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, cette carte s'explique aisément. En bref, le travail n'a pas été fait correctement et aucun autre navigateur de l'époque n'a noté ce point sur ces cartes. Par conséquent, l'Atlantide est une explication plus fiable de la genèse de cette carte. Cependant, il existe de nombreux mystères intéressants qui font de l'Antarctique un endroit spécial. Par exemple, les températures les plus froides de la Terre. Même en essayant de chercher l'Atlantide ici, cela devrait être relativement impossible. Les températures les plus froides du monde sont régulièrement mesurées en Antarctique, ce qui rendrait impossible l'utilisation de la technologie et des chasseurs de trésors humains. Avec des températures descendant jusqu'à moins 98 degrés dans ces régions du monde, comment une civilisation ancienne aurait-elle pu y naître et y survivre ? Le champ de la glace Pourtant, l'Antarctique possède une qualité magique, qui se manifeste dans le champ de sa glace. Alors que les oreilles humaines ne peuvent détecter que le son du vent sur la neige en Antarctique, les experts ont réussi à capter le champ de la glace à l'aide de sismographes. Ce champ est déclenché par les différents mouvements de la banquise. Ces dernières années, ce champ a considérablement augmenté, ce qui s'explique en partie par le fait que les banquises bougent beaucoup plus aujourd'hui que les années précédentes en raison du changement climatique. Mais pourrait-il y avoir une cité perdue dans la glace mouvante ? Le lien entre l'Atlantide et l'Antarctique n'est pas le fruit du hasard. En effet, il fait l'objet du même genre de rumeurs que celles qui ont autrefois lié l'Atlantide au triangle des Bermudes. En règle générale, l'Atlantide ne sert pas seulement à expliquer certains phénomènes de la nature, mais elle est aussi souvent interprétée comme un lien avec les visites d'extraterrestres sur Terre. En 2018, 41% des Américains croyaient que des extraterrestres avaient visité la Terre dans un passé ancien, et 57% pensaient que l'Atlantide, ou d'autres civilisations anciennes avancées, avaient existé. Avec la popularité croissante de ces deux croyances, il n'est pas étonnant que les deux idées soient devenues connectées d'une manière ou d'une autre dans les légendes populaires. Des systèmes connectés sous la glace Hormis les théories de conspiration, l'Atlantide a de nombreux secrets intéressants à offrir. Par exemple, il y a le mystère des lacs disparus. Des images satellites ont montré que l'un des nombreux lacs de glace de l'Arctique était autrefois rempli d'eau. Mais soudainement, et en très peu de temps, l'eau semblait avoir complètement disparu, ne laissant qu'un désert de glace. Maintenant, vous pensez savoir comment cela se produit. Une grande partie de l'Antarctique serait reliée par une mer souterraine. L'eau s'accumule sous la banquise, et pourrait aussi avoir une connexion avec les océans. Mais encore une fois, notre connaissance de cette zone est extrêmement limitée en raison de la difficulté d'y mener des recherches. Les différentes chambres qui relient l'Arctique et la mer sont encore aujourd'hui l'un des lieux les plus importants pour la recherche. En réalité, il ne peut y avoir de bonnes histoires sur l'Atlantide qui n'aient pas un rapport avec les ovnis. De plus, cette histoire particulière est liée à un chercheur qui regardait des images satellites en Antarctique. Un nouvel objet était devenu visible, probablement en raison de la fonte des calottes polaires. Le chercheur a identifié l'objet comme étant un vaisseau ayant la forme d'un disque métallique de 18 mètres de large et qui semble avoir été conçu intelligemment. Une forme étrange, rappelant un triangle, apparaît également, qui semble s'écarter fortement du reste du paysage naturel. Beaucoup de ceux qui ont examiné les images pensent que l'objet était un avion ou un autre moyen de transport pour un visiteur extraterrestre. Cependant, d'autres experts ont examiné les images et affirment qu'ils ressemblent à d'autres dans la région. Ils ont déclaré qu'il ne s'agit en aucun cas de l'observation d'un moyen de transport extraterrestre, mais bien plus d'une dérive, qui est régulièrement visible en Antarctique et ne suscite aucun intérêt. Pourtant, aucune équipe de recherche n'a été mise sur pied pour examiner l'objet en personne, laissant de nombreuses personnes dans le doute quant à la véritable nature. Nous vous avons donc révélé de nombreux secrets sur l'Atlantide et l'Antarctique dans cette vidéo. A votre avis, quel est le véritable cœur de l'histoire et pourrons-nous un jour trouver une véritable trace de l'Atlantide ? Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'une des images pour visionner une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Et si vous ne voulez plus jamais manquer de nouvelles vidéos, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501